Cette vidéo va expliquer comment faire le relevé d'un espace. Il va parler du matériel à avoir, des croquis à faire et que prendre en mesure. Faire un relevé Faire un relevé consiste à prendre toutes les mesures d'un objet ou d'un espace et les noter sur des croquis. Ces croquis serviront par la suite à dessiner précisément des plans et des coupes de cet objet ou de cet espace. Faire un relevé par groupe de trois personnes est idéal. Dessinez les croquis à trois et ensuite deux personnes tiennent le mètre et une personne note les informations relevées. Matériel Voici le matériel à prévoir pour prendre des mesures. Il faudra un carnet pour prendre note et pour y dessiner l'espace et y reporter toutes les dimensions qui ont été prises. Ce carnet doit être suffisamment grand et doit contenir des feuilles quadrillées ou des feuilles blanches, au choix. Avoir un support rigide à placer dessous sera d'une grande aide pour la prise de note sur place. Surtout quand on est debout et qu'il n'y a pas de surface horizontale pour pouvoir écrire. Pour écrire, il faut prévoir un crayon et surtout ne pas oublier une gomme. Pour mesurer les grandes dimensions, il faudra un décamètre ou un mesureur laser, avec des piles suffisamment chargées dedans bien sûr. Les dimensions plus restreintes seront prises à l'aide d'un mètre pliant ou d'un mètre ruban. Il faut également s'habiller de manière adaptée, en fonction de l'espace à mesurer, si c'est un espace à l'intérieur ou à l'extérieur, et aussi en fonction de la météo. Il faut choisir des habits pratiques et suffisamment chauds. Faire des croquis Pour commencer un relevé, il faudra dessiner des croquis de l'espace, afin de pouvoir y inscrire toutes ces dimensions, et cela dans tous les sens, autant en largeur qu'en profondeur et qu'en hauteur. Pour cela, il faudra dessiner des croquis en plan, mais aussi en élévation. Idéalement, il faudra faire un croquis vu de face de chacun des murs. Comme toutes les mesures ne pourront très probablement pas être renseignées sur un seul dessin, il faudra en faire plusieurs, et à des échelles différentes, pour pouvoir représenter les grandes mesures, mais aussi les détails. Pour éviter toute confusion avec la réalité, au niveau du dessin par rapport aux dimensions, il faudra prendre soin de respecter au maximum les proportions de la réalité, donc dans ces croquis. Référencer les différents dessins avec un numéro ou un nom facilite l'organisation de ceux-ci les uns par rapport aux autres. Si on numérote les châssis ou les portes, par exemple, il est possible alors de reporter leurs numéros sur la vue en plan, et ceci afin de pouvoir les situer dans l'espace à relever. Prendre des mesures Trois types de mesures doivent être prises. Les mesures globales, qui sont reprises ici en violet. Ce sont les mesures qui partent d'un mur pour arriver au mur opposé, dans les deux sens, et sans oublier les hauteurs. Il y a ensuite les mesures de diagonale. Ce sont des mesures en plan, qui partent d'un coin de la pièce vers le coin opposé. Elles sont reprises en orange ici sur le plan. Il faut prendre suffisamment de mesures de diagonale pour pouvoir trianguler complètement tout l'espace. Comme ceci. Et viennent ensuite les mesures de détail. Ce sont toutes les mesures qui permettent de renseigner les décrochages des colonnes, les portes, les châssis. Et tout cela en largeur, en profondeur et en hauteur. Listing des informations à relever Voici une liste non exhaustive des informations à prendre en considération lors d'un relevé. Pour l'espace global, il faut noter l'adresse et la situation de l'espace dans son environnement. Il faudra prendre des mesures globales et des mesures de détail. À prendre en plan et aussi en hauteur. Il ne faudra pas oublier de prendre les mesures de diagonale de l'espace. Ici, il y a plusieurs niveaux. Il faudra prendre la mesure des dalles du sol et du plafond. Au niveau du plafond, on notera l'emplacement des poutres principales. Il faudra également noter l'emplacement des châssis, des portes, des escaliers qu'il faudra référencer. Il sera intéressant de les numéroter pour pouvoir référencer les croquis de détail sur le plan général. Et il faudra également repérer l'emplacement approximatif des luminaires, des prises de courant, des interrupteurs, des extincteurs, etc. Pour les portes, il faudra prendre les mesures globales et les mesures de détail. En largeur, hauteur et profondeur. Il faudra également noter le sens d'ouverture des portes. Au niveau des châssis, il faudra également prendre les mesures globales et les mesures de détail. En largeur, hauteur et profondeur. Et aussi le type de châssis. Savoir si c'est un châssis fixe ou si c'est un châssis ouvrant. À ce moment-là, il faudra repérer le sens d'ouverture des châssis. Et pour les escaliers, il faudra aussi relever les mesures en largeur, en hauteur et en profondeur des marches, plus relever s'il y a un nez de marche. Il faudra aussi noter le nombre de marches par volet d'escalier. Le niveau des paliers, c'est-à-dire le nombre de marches multipliées par la hauteur d'une marche pour arriver à un palier. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.